Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref la famille, vous même vous voyez, la vidéo tu défines à ma gauche ou à ma droite, tu ne sais pas comment tu vas positionner ton téléphone. Vous voyez la vie des mariages qui se passent au Nigeria. Je pense que tout le monde rêve d'avoir un mariage comme ça. Tout le monde rêve de dire non que oui, si mes maris, je veux avoir beaucoup d'argent, des gens n'ont qu'à les invités, n'ont qu'à venir distribuer l'argent pour que les gens puissent filmer. Vous voyez des femmes qui rêvent, même des hommes, mais la majorité aussi, c'est des femmes qui rêvent beaucoup. Rêve d'une femme. Là, le rêve d'une femme, c'est le mariage. Tout le monde, surtout toutes les femmes, elles aiment ça. Où on vit, on donne l'argent, on donne les cachets, ceci. Elle dit, je me sens à l'aise. Au moins, c'est ce que mon mari a mis dedans. On va récupérer moitié. Vous voyez des trucs comme cela, cette tontine. C'est un réseau entre eux-mêmes. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent corde au cou à leur mari pour dire, non, que oui, tu as vu le mariage de telle personne. Je veux avoir la même chose aussi. Monsieur, des choses que vous voyez comme cela, là. Il faut connaître le secret de ça. Il faut vraiment connaître le secret de ça avant de dire, non, que je veux avoir un mariage comme ça. Ah oui, on n'a pas dit de ne pas vous marier. Tout le monde rêve de se marier pour sécuriser son couple, de sécuriser sa famille. Mais pour dire, non, vous voulez des mariages, attends, c'est grandieux ou c'est grandieux ? Prenez ce qui tient. Bon, un seau, une seau, ça puise l'eau. Oui, ou on met là, nous on met l'eau, puis on n'a qu'à avancer. Vous voulez vraiment des mariages grandieux ? Et, vous voulez des personnes, aujourd'hui, maintenant, là, des gens que vous invitez dans votre mariage, il y a des gens même, là, eux-mêmes, là, dans les têtes, là. Ah, moi, il vient manger, hein. Moi, il faut quoi ? Moi, il n'est pas l'argent. Moi, il dit, non, quand c'est marié. Des choses que vous voyez comme ça, c'est les têtes. C'est un réseau, ils sont dedans. Ils sont dans un réseau, c'est entre eux-mêmes, ça se passe. Comment quelqu'un, regardez ceux-là, ceux-là, ils travaillent, là. Même ceux-mêmes qui travaillent à la banque, même où on dit fabrication de l'argent, ils ne peuvent pas venir jeter l'argent comme ça. Ils ne peuvent pas venir jeter l'argent comme ça. Ça, là, c'est un réseau. Où ils sont dedans, là-bas, là, vous ne connaissez pas. Oui. Arrêtez d'envieux des gens pour dire, non, que oui, il y a eu mariage. Il y a eu mariage de tels copines, là. D'autres personnes, même, surtout d'autres femmes, même, quand elle dit, il va aller sur Facebook, même, ou il va aller sur YouTube pour voir les vidéos des mariages qu'ils ont reçus, et Maria Dessert, oui, oui, elle a eu bon type. Et regarde ses amis, regarde ses invités, en train de vraiment jeter l'argent. Elle fait calcul en même temps, l'argent, mais tu n'es pas pour elle. Elle est en train de faire calcul. Ma soeur, maman, il faut quitter dans ce rêve-là. Il faut quitter dans ce rêve-là. Parce que si tu es dans ce rêve-là, moi, je te dis, l'homme que tu vas marier, là, tu ne vas jamais l'aimer. Parce que quoi ? Toi, tes rêves-là, c'est pour avoir quelqu'un, tu as l'argent. Vous, les femmes, les mamans, je vous dis, c'est vous qui pouvez changer votre mari facilement. C'est vous qui pouvez donner la force à votre copain ou à votre mari d'être riche. Parce qu'une femme qui soutient son mari, une femme qui donne l'importance à son mari, une femme qui valorise son mari, une femme qui se soucie de son mari, dis-toi que, cet homme-là va reçu dans sa vie. Cet homme-là va reçu dans sa vie. Mais aujourd'hui, regardez très bien. Vous voulez vraiment copier d'autres personnes. Vous êtes un handicapé. C'est-à-dire, il n'y a pas l'argent. Mais vous voulez vraiment... D'autres, même aujourd'hui, où je vous parle, il y a des personnes qui viennent me confier leur propre histoire qu'elles disent de venir parler. D'autres viennent me dire non que oui. Oui, ma femme est venue me voir. Elle veut se marier. Moi, j'avais dit après, mais il n'y a pas l'argent. Je suis obligé d'aller prendre prêt à la banque. Papa, si tu n'es pas encore prêt là, il ne faut jamais tu aller prendre prêt à la banque pour aller se marier. Après mariage, on mange quoi? Après mariage, où sont les projets? Après mariage, vous allez vous regarder comme ça pour avoir joué bille. Ah non! Ah non! On n'a pas dit de ne pas vous marier. Mais arrêtez. Si toutes les femmes arrêtent de partir regarder des vidéos des mariages et vous voulez aussi copier d'autres. Non! Tu as vu ta camarade, elle allait se marier. Je ne sais pas si c'est quoi, de quoi. On dit 20 000 euros ou 5 000 euros. Tu as vu comment ça a été bien organisé. Aujourd'hui, je ne vous parle. Si vous voulez vraiment reçu vos mariages, vous pouvez décider, vous deux, vous travailler ensemble. C'est-à-dire, le travail là-bas, le travail là-bas, vous mettez un peu, vous épargnez un peu, un peu, un peu. Vous pouvez dire, bon, on a deux ou trois ans. On a qu'à faire au moins un mariage où on peut dire, oui, on a investi dedans. Mais ne vous endettez pas pour dire, vous allez partir prendre crédit à la banque pour venir se marier. On va où avec ça? Des choses que vous voyez comme celles-là. Ils sont dans un réseau. C'est entre eux-mêmes que ça se passe. C'est entre eux-mêmes que ça se passe. Ça, c'est au Nigeria, ce truc-là se passe. La vidéo là. Est-ce que vous connaissez la raison de pourquoi ils sont à gaspiller l'argent comme ça sur le gars? Regardez comment, je ne sais pas si c'est quoi, mais elle ramasse l'argent et met ça dans un sac tellement qu'elle sait beaucoup. Est-ce que vous savez ce gars-là? Vous allez dire que c'est un homme d'affaires. Quel homme d'affaires? Ses amis hommes d'affaires vont venir jeter l'argent comme ça parce que quoi? Ça, on appelle ça tontine. Ce qu'ils ont déjà fait pour les autres, lui, ça a son tour. C'est parce qu'ils ont fait ça. S'il vous plaît, des grâces. Vous qui aimez la belle vie là, réfléchissez un peu. Vous qui aimez la belle vie, réfléchissez un peu. Tout ce que tu brises les réseaux sociaux n'est pas de l'or. Si toute cette jeunesse-là, réveillez-vous parce que nos parents, eux, ils sont déjà mariés. Eux, ils sont déjà mariés où ils sont là? Ils sont là, débrouillés, pour manger leur argent bamboukou, bamboukou. Mais nous, ce n'est pas ça. On voit une femme elle vient te caresser la tête avec un chéri. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, je suis là même. Oui, chéri. Oui, il y avait un mariage de telle personne là. S'il te plaît, il y avait fait aussi la même chose. Eh chéri, toi aussi. Souvent, même le foufou nien nien même là, elle te dit, elle ne te donne pas son foufou nien nien, tes nez sont dressés. Tu es obligé de t'endetter parce que quoi? Vous voyez des choses comme ça? Même un banquier ne peut pas venir jeter l'argent comme ça. Vous savez, combien de millions tu es en train de verser comme ça? Ils sont combien? Ils sont combien des personnes qui sont là baptisées la salle comme ça? C'est un réseau. C'est un réseau s'il vous plaît des grâces. L'argent là, va chercher ton argent au cieux de ton front. Là, quand c'est comme ça, tu sais, même si tu es en train de bouffer babloukou, tu es en train de bouffer un peu, un peu, tu es fier de ce que tu es en train de bouffer. Mais l'argent rapide que les gens cherchent, faites attention, il vous dit. Soyez vigilant, sinon ils vont vous virgile. soyez vraiment vigilant, ce n'est pas bon du tout. La famille, j'ai mal au cœur ce que je dis. J'ai vraiment mal au cœur ce que je fais. Parce que tu vas, aujourd'hui, tu vas, tu vas dire que oui, moi je vais avoir de l'argent parce que il y a tellement de stress, ma femme a très défié. Aujourd'hui, à cause d'une femme, il y a d'autres garçons qui sont volés. Si vous voyez les voleurs comme ceux-là, les voleurs des gens qui sont déprimés dans les têtes là, qui sont même dépassés dans les têtes souvent, on appelle ça maladie d'amour que nous, on appelle gourmé. Souvent même là, c'est des actes que la femme lui, c'est des conditions que la femme lui donne, lui-même, sa tête n'est pas en place. Arrêtez d'enviez vos camarades. Ma camarade a fait ça, il veut faire ça. Aujourd'hui, vous allez voir la vidéo de ça, il y a d'autres filles qui ont vu ça. Il veut faire ça. Mais c'est là, il est son mari à l'argent. Moi, mais lui-même qui est à côté de moi, il ne faut rien même. Il est là seulement petit. Lui-là même. Lui-là même. Arrêtez de mettre pression sur votre mari. Arrêtez de mettre pression sur votre mari. Vous pouvez mettre les pressions, mais pression positive. Pression, comment il va faire pour réussir ? Mais arrêtez de dire que j'ai vu telle personne. Moi aussi, je veux aussi que mes trucs se passent comme ça. Et tu mets pression sur ton mari. Non. Arrêtez de le faire. Oui. Arrêtez de le faire. Arrêtez de mettre des pressions négatives. Sur votre mari. Parce que tu as vu tel truc, ton mari n'arrive pas à le faire. Là, tu vas l'insulter dans ton cœur. Il est là. Il est là. Son gros vanille baleine. Il est là dans la maison. Ici, il ne sait pas aller au ronfler. Ses amis entrent. Regardez ça. il ne faut pas envoyer ton mari ou toi, ton copain à la batoie des six. Je savais. À la batoie des six, je savais. Vous savez très bien. Les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont déjà dépassé nos mamans. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elle est avec un homme. Elle voit que ce homme-là, au moins, il peut payer un sac de riz. Mais elle voit qu'elle va aller chercher quelqu'un qui va payer une magie. Regardez. Toi-même, tu ne veux pas te lever pour aller faire quelque chose. Et après, c'est pour venir. Non, je vais faire ceci, je vais faire cela. S'il vous plaît, des grâces, réfléchissez un peu. Des choses comme cela. Évitez de dire non, que je vais faire la même chose. Parce que tu ne sais pas ceci, quoi les gars comptent et puis ils font ces trucs-là. Tu ne sais pas ceci, quoi les gens, ceux-là comptent et puis ils font ça. Même s'ils sont les milliardaires, ils ne vont pas jeter. Les milliardaires, même quand on dit les bils, ils ne peuvent pas. Même lui qui a créé Facebook, il s'appelle Marc Zouko Beli. C'est un bété. Marc Zouko Beli. Marc Zouko Beli. Marc Zouko Beli. Marc Zouko Beli. Son nom aussi est compliqué. Marc Zouko Beli. Pardonnez, aidez-moi. Marc Zouko Beli. C'est un Ivoirien. Ah oui. Son arrière, arrière, elle est grande, elle était quoi? Elle était, elle était bété. Marc Zouko Beli. Ça. Retenez ça bien bien. Donc imaginez-vous, même les Marc Zouko Beli, ils ne peuvent pas jeter l'argent comme ça. Mais les Bill Gates, ils sont en contact avec eux, ils ne peuvent pas jeter l'argent comme ça. Jamais. Ceux-là, ils font quoi? Arrêtez de copier leur vie comme ça, ce n'est pas bon. Arrêtez de copier leur vie. Autant pour moi, un show, une show, un vue, tout ça, apprenez ça. Voilà. Donc la famille, j'aimerais vraiment m'arrêter là pour dire à nos soeurs, arrêtez de mettre pression sur votre mari. Quand c'est le truc, si votre mari décide de dire je vais faire telle chose, il est temps de soutenir votre mari. Il est temps aussi d'encourager votre mari. Dans le positif, ne sois pas négatif. Ne dis pas que oui, mon mari, où il est là, il est fini, il est ceci, où sa mère arrive, c'est là-bas. Si tu sais que oui, ça ne t'arrange pas, c'est à toi de lui donner les idées et comment il va faire, il va progresser, c'est tout. Donc ça là, on doit retenir ça. Aujourd'hui, on doit retenir ça à tes mains. Ça va beaucoup vous-même sauver vos couples. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup, vous allez vous améliorer encore. Quand on dit mariage, s'il vous plaît des grâces, il y a des personnes qui disent, ah mariage, mais quand on dit mariage là, oui, c'est-à-dire non, non, arrêtez ça. Mariage, quand tu es une femme, quand tu es un homme, on dit, c'est les deux mecs qui se lavent. Il faut aider ton mari. Il faut le soutenir, tu vas voir comment. C'est-à-dire, vos mariages vont réussir. Ne mets pas ça si lui se répit, tu vas dire, ok, j'attends l'agent des trucs là, quand ils vont commencer. Ce mec, il vient manger chez vous là-même. Dans vos mariages, d'autres mecs, ils ont des sachets. Ils prennent sachets, ils m'aiment manger, et puis ils s'en vont et ils m'aiment manger. D'autres même là, ils vendaient vite comme ça, ils viennent manger au papouapouapou et puis ils s'en vont. Et puis maintenant, vous regardez, ceux qui sont venus donner cadeau même là, vous pouvez mettre deux millions, vous pouvez mettre dix millions dedans. Dès que vous voulez cadeau, les trucs qu'ils ont donné là, vous retrouvez au moins deux millions dedans. T'as dépassé dix millions et puis tu me retrouves au moins deux millions. Arrêtez ça. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je remercie tous ceux qui m'envoient des vidéos et des histoires pour que je puisse vraiment expliquer, pour qu'on puisse vraiment allaiter et dire à nos soeurs et nos frères d'être vigilants. Sinon, c'est pas du tout bon. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.